Bon, je t'explique les choses de la boucherie. C'est une sculpture sociale, c'est un lieu commun qui est là pour dynamiser le quartier, donner la possibilité à des gens qui sont dans les difficultés d'avoir le propre local de créer leur projet, d'avoir un espace de travail professionnel où ils peuvent accueillir leurs clients ou leurs amis pour faire des réunions de quartier. Aujourd'hui, la boucherie des arts est complètement autonome. Il y a un commun maintenant qui gère le lieu, qui me tient en courant où je dois demander si j'ai le droit de l'utiliser. Il y a un petit modèle économique qui s'est établi avec un loyer qu'on paie maintenant à la propriétaire. L'idée c'est d'être indépendant de tout ce qui est institution. Parce que je trouve que c'est important. On ne peut pas dire tout le temps à le gouvernement, à la commune, de tout payer parce que c'est l'art. Non, on doit aussi comme artiste réfléchir à des modèles. Bref, on va parler d'argent, on va parler de la boucherie. Je fais connaissance de plein de gens ici dans le quartier qui soutient le projet. Tout ce que tu vois ici c'est récupéré. La table, les chaises, le piano, les meubles dans la cuisine. Il y a déjà une douzaine de résidents qui travaillent ici. Il se gère complètement autonome. Après, il y a toujours des petits problèmes. J'ai participé à un projet socio-culturel à Paris. J'ai travaillé pour une association à la Courneuf où j'ai commencé à faire des bénévolats. Après, ils me sont demandé pour créer la structure sociale, pour la développer et dire vraiment qu'est-ce que c'est. Et ils me sont fouettés et du coup, j'ai créé ce projet. Et je l'ai installé à Champigny et à la Courneuf en éphémère. Et après, j'ai pris toute la technologie, si on peut dire ça. J'ai choisi la rue. J'ai fait des études sur ça. J'attendais qu'il arrache toute la rue et qu'il casse et qu'il est sur le chantier. Et là, j'ai ouvré un lieu commun qui crée du lien. Et aujourd'hui, ce n'est plus mon lieu. C'est un lieu à tous. Les propriétaires, les locataires, ils l'utilisent pour faire leurs réunions. Il y a des associations qui font des réunions ici. Il y a des artistes qui travaillent. Il y a des théâtres, il y a des cours de théâtre, des cours de... Voilà, il y a plein de choses. La plupart du temps, je ne sais même pas ce qu'il y a. Salut ! Dans le prochain artiste. Voilà. Les gens doivent passer ici. Le vendredi après-midi, je suis là. Et on peut contacter aussi par Facebook. Karen, même femme, il répond assez vite. Et on ne refuse personne. Non, non. La migration, c'est les mêmes... Oui, ça... ...